Je suis Nicolas Santa et je vais parler du problème de sous-groupe caché. C'est un séminaire ou un télé, si vous voulez, un peu solitaire, mais j'espère qu'on s'en sortira. Je commence donc immédiatement avec la définition. Le problème de sous-groupe caché, c'est un problème paradigmatique en informatique quantique. On a à notre disposition un groupe, un sous-ensemble, une famille de sous-groupe, H de groupe G, et puis on a comme entré une fonction qui envoie le groupe dans un ensemble abstrait dont on ne connaît pas les propriétés. Vous pouvez imaginer que S a les couleurs. Par contre, on a une promesse, et la promesse est que cette fonction cache un sous-groupe H de la famille qui est donné comme trait. Cela veut dire que si vous regardez, je pense que voici le sous-groupe, ou aussi les cosettes, alors cette fonction est constante sur le sous-groupe, est constante sur n'importe quelle cosette, mais elle prend des valeurs distinctes sur des cosettes distinctes. OK? Et à la sortie, vous devez trouver ce sous-groupe, donc disons que vous pouvez donner le générateur pour H. Alors, parlons un tout petit peu de ce que ça veut dire comment entrer et avoir une fonction. Donc, absolument, cette fonction est donnée comme une oracle, ce qui veut dire qu'en un seul pas, vous pouvez présenter une entrée comme un élément de groupe, et vous allez obtenir la valeur de la fonction F sur cet élément de groupe. Dans le meilleur des cas, bien sûr, cet oracle peut être substitué par une vraie fonction qu'on sait calculer, ou un circuit. C'est ce qui est le cas, par exemple, dans la factorisation de Shor. Mais les algorithmes que je vais décrire marchent aussi tout abstraitement. Maintenant, quelle est la taille de ce problème? Donc, la taille de ce problème, c'est la taille de la description de groupe. Et il y a bien sûr plusieurs façons de décrire un groupe, mais disons que si on décrit le groupe par générateur, alors un nombre logarithmiques d'éléments de groupe engendre le générateur. Et donc, on va prendre comme taille du problème le logarithme de taille de g. Et donc, quand je parle d'un algorithme efficace ou polynomial, ça veut dire que c'est polynomial en logarithme de taille de groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps, je compte chaque pas. Et par contre, si on ne compte que le nombre d'appels à l'ortacle, c'est ce qu'on appellera le nombre de requêtes. Évidemment, la complexité en requêtes est toujours plus égale que la complexité en temps. Alors, bon, Frédéric, tout à l'heure, en a parlé. Donc, le succès de ce problème, c'est que certaines instances très importantes y appartiennent, et en particulier, Schorr, qui a peut-être la première fois formulé le problème PSC comme tel, donc a démontré que dans les groupes avéliens finis, il y a un algorithme quantique polynomial, et comme cas spécifique, il a identifié le logarithme discret et puis la factorisation. Alors, il y avait, bien sûr, énormément d'extensions de ce problème à partir des groupes avéliens finis, extensions pour des groupes infinis comme R ou R puissance 1, extensions à certains groupes non avéliens, extensions aussi aux ensembles algébriques aussi cachés, mais de degrés supérieurs si on considère que le sous-groupe, c'est un, disons, un problème linéaire. Évidemment, je n'aurai pas de temps de parler de tout ça. Donc, enfin, le premier point, je viens de terminer, j'ai juste défini le problème de ce groupe caché. Je vais parler maintenant du cas des groupes avéliens. Surtout finis, je parlerai très peu des groupes infinis. Après, je vais revoir, Frédéric a déjà fait, mais je vais revoir certaines conséquences en quiprographie postquantique. Puis, on va parler des groupes non avéliens. Je vais considérer en particulier deux groupes non avéliens, le groupe dihedral et puis une certaine généralisation du groupe dihedral. Alors, on commence avec les avéliens finis. Donc, je vais parler des caractères. Donc, si j'ai un groupe G, un caractère, c'est un homomorphisme qui envoie le groupe dans les complexes non zéros. Et en réalité, ça veut dire qu'il y a des complexes de module 1. Donc, qui de x, pour chaque élément x du groupe, c'est une racine G et M, disons, le cardinal de G, disons que c'est M, donc racine N et M de l'unité. Et il s'avère qu'il y a autant de caractères que d'éléments de groupe. Et en fait, ils forment aussi un groupe, et ces deux groupes sont isomorphes. Donc, je vais fixer un isomorphisme qui est y, donc c'est le caractère, disons, correspondant à y. Et pour vous donner deux exemples, si le groupe, c'est les entiers modulo q, alors le caractère y en point x prend, donc, une fois pour toute, le racine QI en 2. L'unité est primitif et élève sur le x fois y qui est en puissance. Puis, si j'ai deux groupes pabelliens dans lesquels on a déjà défini les caractères, alors la définition en groupe produit, c'est tout simplement, vous considérez y et x comme des couples y de x en x2, prenez les valeurs dans les groupes respectifs et vous les multipliez. Alors, une fois que vous avez les caractères dans les groupes cycliques, et puis vous savez comment former des groupes produits, vous savez comment on définit les caractères dans les groupes abelliens. Alors, pour moi, ce qui serait important, c'est que si j'ai un sous-groupe H de G, je vais définir le sous-groupe orthogonal de H comme l'ensemble des y, tel que le y-ième caractère envoie n'importe quel élément de sous-groupe H en 1, en plus 1. Et le théorème qu'on utilise sans arrêt, c'est que si H, c'est un sous-groupe de G, alors il existe un algorithme déterministe qui calcule H à partir de H orthogonale. Donc, si vous avez H orthogonale, c'est la même chose que d'avoir H parce que rapidement, classiquement, vous pouvez obtenir. Alors, quelle est la transforme des Fourier quantiques dans un groupe quelconque ? Donc, je considère l'espace Hilbert engendré par les éléments du groupe. Donc, s'il y a N éléments dans le groupe, c'est C puissance N. Puis, il y a deux bases. Le Dirac, c'est la base de calcul, si vous voulez, dont les éléments sont juste les 4X, qui est donc les vecteurs, qui est N en coordonnée X, puis partage 0. Et puis, il y a les caractères, qui de Y, ou qui de Y, c'est la somme pour toute X, 4X avec amplitude, qui Y de X. Ce n'est pas normalisé. Si je le normalise, il faut le multiplier par 1 sur racine de Y. Alors, de transformer des Fourier quantiques sur le groupe G, ce n'est rien d'autre qu'une transformation de base, de base de Dirac vers les bases des caractères. Et pourquoi j'ai défini tout à l'heure l'orthogonal d'un sous-groupe ? Parce qu'on a la propriété très agréable de TFQ, c'est que si j'ai donc un sous-groupe, vous pouvez penser à un sous-groupe caché, et puis un élément quelconque de groupe, alors je peux considérer le coset de H, c'est donc des X plus H, c'est les superpositions uniformes sur tous les éléments de la forme X plus H, sur H par tout le sous-groupe. Et si je prends cette superposition uniforme, la transformer des Fourier, l'a envoyée dans une variante de groupe orthogonale, variante selon X, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous avez tout à fait ici une superposition uniforme sur le groupe orthogonal, sauf que chaque Y prend un caractère, sorry, un amplitude qui Y de X, où X est la valeur spécifiée à l'origine. Et donc le TFQ envoie un coset dans cette variante de sous-groupe orthogonal. Alors pourquoi c'est très agréable ? Vous pouvez un petit peu imaginer que, en fait vous voulez savoir connaître H, donc idéalement vous voudriez avoir un état quantique que vous mesurez et vous tombez sur un élément de H. On verra, ce qu'on peut faire, c'est engendrer un état quantique style X plus H. Malheureusement, si vous mesurez, il y a cette perturbance que vous allez mesurer, un élément du coset. Par contre, si vous regardez le résultat de TFQ, alors là vous avez aussi une perturbance, mais c'est une perturbance multiplicative. Et donc quand vous mesurez, finalement vous mesurez un élément quelconque de H orthogonal, ou la variante selon cette perturbance X, c'est la même chose parce qu'une amplitude de valeur n, ça ne change rien. Bon, donc, et donc le théorème que je vais prouver, mais Frédéric a essentiellement montré, c'est qu'on s'est calculé en temps polynomial dans un groupe fini et abelien. Alors voilà ce qu'on appelle la solution standard, et vous avez déjà vu ça plusieurs fois pour Shore et encore plutôt pour Simons. Donc voilà ce qui se passe. Donc je travaille sur deux registres, un prend des éléments du groupe, l'autre dans l'ensemble de la fonction, un F qui cache le sous-groupe en bois des éléments de G. D'abord je fais un TFQ sur le premier registre, donc j'obtiens la superposition uniforme dans le premier registre, après j'ai fait une requête, donc je mets F2X dans le deuxième registre, après je mesure le deuxième registre, je vais obtenir une certaine valeur aléatoire F2A, mais comme résultat, le premier registre se collapse sur la superposition uniforme du coset A plus H, je refais la transformation Fourier sur le premier registre, et donc j'obtiens un élément de H orthogonal perturbé par A, mais quand je mesure, j'ai juste un élément uniforme de H orthogonal. Et donc, comme on a vu, avoir H orthogonal, c'est aussi bon qu'avoir H, donc on a pu déterminer le sous-groupe caché. Alors, cet algorithme est tellement standard que vraiment presque toujours on fait ça, et dans ce sens, on peut aussi dire que l'entrée, ce n'est pas vraiment la fonction F, mais l'entrée, c'est là où je suis ici, c'est une superposition uniforme sur le coset aléatoire. Donc souvent on dit que ça c'est l'entrée, évidemment si vous savez résoudre vos problèmes avec cet entrée style et ta coset aléatoire, vous pouvez aussi faire selon le... quand c'est l'entrée, c'est donné comme la fonction. Et vous allez voir que je vais, de temps en temps dans l'exposé, prendre cette façon de spécifier. Alors, juste pour voir clairement, donc comment Simons a un cas particulier, donc dans le cas de Simons, on avait le groupe 0, 1 puis 100, les suites binaires additionnent par coordonnées mot 2, et puis le sous-groupe caché, c'était bien sûr l'élément neutre, et puis NS, une suite binaire quelconque de longueur n, et la fonction cachée, la fonction qui cachait ce sous-groupe est telle que f de x est f de y, si elle se lance bien sûr x égale y, ou x égale y plus s, x plus y égale s. Les caractères x, disons que le caractère qui y envoie x en moins, n puissance x fois y, où c'est le produit scalaire mode 2, et le h orthogonal, le groupe, le sous-groupe duquel on échantillonne à la fin, ce sont les y qui sont orthogonaux à s, autrement dit, on obtient des équations linéaires. Évidemment, si vous avez un nombre suffisamment d'équations linéaires pour les n inconnues, qui sont SN, 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 un nombre, disons qu'au bout de trois n générations alléatoires, vous avez un système qui, avec très grande probabilité, détermine s. Alors, deuxième, à propos de Shore, il y a toujours cette petite hésitation que la vérité, que la fonction que Shore considère, c'est une fonction qui n'est pas périodique sur un groupe fini, mais périodique sur z, n'est-ce pas ? Donc, l'entrée, si vous voulez, c'est N, c'est ce qu'on a envie de factoriser, et puis N entier A quelconque, alléatoire, et on cherche l'ordre de A modulo N. Donc, si c'est R, alors, bien sûr, 0R, 2R, etc., c'est un sous-groupe de z, et la fonction est périodique, selon ce sous-groupe. Puis, l'astuce de Shore de ne pas parler des groupes infinis, c'est de remplacer z, ce groupe par un sous-groupe suffisamment grand, zQ, et suffisamment grand, veut dire à peu près un carré. Et donc, la fonction qui maintenant reste rente à zQ, f, envoie, comme la fonction originale, xA à puissance x mod n. Et évidemment, ce n'est pas forcément un sous-groupe, c'est un sous-groupe seulement si R divise, ops, quelque chose est passé, si R divise Q. Pour simplifier la vie, supposons que c'est le cas, et dans ce cas-là, effectivement, un sous-groupe, le caractère, disons, qui C envoie n'importe quel élément x en Q, y'a une racine de unité, puis sans C, x. Alors, quand est-ce que j'ai, pour un R, que c'est Q, qui c'est de R égal à M? Ceci est sûrement si, si Q divise C fois R, donc Q sur R divise C, et donc, ce qu'on va obtenir, c'est des échantillons de groupes qui sont les multiples de Q sur R. Donc, autrement dit, si vous avez 15, une façon de voir le sous-groupe, c'est un des entiers multiple de 3, le sous-groupe orthogonal, c'est un multiple de 5. Ma foi, si quelqu'un vous donne 3 versus 5, pour factoriser 15, c'est la même chose. OK. Alors, c'est un petit peu pour votre amusement en partie. Donc, revenons à la cryptographie. Donc, Frédéric, on a longtemps parlé que plein de problèmes pour les systèmes classiques, systèmes à clés publics, donc tous ceux dont la difficulté est basée sur la difficulté, justement, d'un problème de sous-groupe caché. Donc, plein de systèmes comme RSA, difficilement, etc., sont cassés quantiquement. L'importante chose que je voudrais souligner est que toutes les variantes des courbes elliptiques de ces systèmes sont aussi cassées parce que les courbes elliptiques sont des groupes abéliens. Et actuellement, pas mal de systèmes utilisent justement des problèmes basés sur les groupes elliptiques. Alors, pour les amusements, donc, voilà une histoire d'un certain système de chiffrement souri elliptique qui a été fait dans le GCH, qui est, disons, correspondant de NSA américaine ou le, en France, je pense que le GDSA, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont construit un système en 2007, et après, ils ont abandonné, ils ont écrit un article en disant qu'ils abandonnent parce qu'ils ont trouvé un algorithme quantique qui casse et ils considèrent que ça n'est pas bien. Et surtout, j'aime bien cette dernière phase, ils disent très clairement qu'ils sentent que justement le problème qu'on considère aujourd'hui peut avoir une application beaucoup plus large qu'on ne l'a imaginé. Et donc, chaque système doit être analysé très fortement aussi sous cet œil. Alors, voici le NSA qui est donc depuis des décades en bas de guidance au gouvernement, aux différents agents de gouvernement. Alors, actuellement, ils utilisent ce qu'on appelle la suite B, c'est des systèmes cryptographiques dont la difficulté est basée sur les algorithmes dans les groupes elliptiques. Et c'est la suite B. Est-ce qu'ils disent ici que si un agent n'a pas encore le système B, ça ne vaut pas la peine qu'il l'installe, il vaut mieux attendre. Et quand ça arrivera, prochainement, espérons, il va devoir l'agent à installer ensuite ces algorithmes qui sera donc justement résistant aux algorithmes quantiques. Et puis, Frédéric a parlé de cet appel à proposition des systèmes cryptographiques post-quantiques de 2016. L'appel a toujours mis beaucoup, beaucoup de stades. Il y a encore une, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'applications qui sont concernées. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ce paragraphe qui dit, d'une façon amusante, qu'il n'y a pas si longtemps, et ce n'était même pas clair, qu'on a la possibilité de vraiment construire un ordinateur quantique. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on faisait souvent des exposés qui se terminaient que peut-être le plus intéressant était si on pouvait découvrir un certain principe de la nature qui interdit la construction d'un ordinateur quantique. Alors ici, il dit que non, il n'y a pas de tel principe. En réalité, ce n'est même plus un problème scientifique, c'est un pur problème d'engineering. Bon, enfin, en vue que ça a de plus en plus des grandes boîtes industrielles privées qui construisent les premiers prototypes de l'ordinateur quantique. Peut-être que le liste avait raison. Alors voilà, Frédéric en a aussi parlé, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions pour le cryptographie post-quantique. Certaines de ces propositions datent il y a bien longtemps. Je veux surtout parler ici des réseaux parce que c'est peut-être le plus répandu. C'est quoi un réseau? Donc, un réseau, c'est un sous-groupe discret de R puissance M pour un certain entier ou bien c'est une définition équivalente. Vous prenez K vecteurs en R puissance M, KC ou plus M, et vous prenez n'importe quelle combinaison linéaire entière de ces vecteurs. Donc, voici, j'ai deux vecteurs, ce sont des deux. Si vous prenez toutes les combinaisons linéaires, vous avez ces points. Donc, ça, c'est un réseau. Alors, les problèmes, il y en a beaucoup qu'on considère. Deux problèmes rapidement. C'est le vecteur le ou les plus courts. Donc, on aurait envie d'avoir une base, n'est-ce pas, agréable, comme vous voyez ici, qui prend donc les vecteurs courts dans ce réseau. Mais malheureusement, possible qu'on nous a donné deux vecteurs très longs. Et donc, la tâche, c'est à partir de ces deux vecteurs bleus retrouver une base qui engendre le même réseau qui a les vecteurs le plus court du réseau. Et puis, le vecteur le plus proche, donc, c'est pareil, vous avez une base pour le réseau et on vous donne un point rouge en dehors du réseau. Et vous devez trouver le point le plus proche du réseau de ce point rouge. OK? Et puis, il y a plein, plein, plein de variantes. Vous allez voir, ici, il y a des variantes où il y a une promesse sur la distance de ce point rouge du réseau, etc. Alors, c'est juste une remarque qui est peut-être assez quand même importante. Tout le monde qui s'occupe de crypto sait que ce ne sont pas les problèmes MP complets sur lesquels on base des crypto-systèmes, mais c'est plutôt les problèmes qui sont difficiles en moyenne. Et donc, un des aspects très, très, très attractifs des réseaux, c'est un théorème de Haïtaï d'il y a 25 ans qui montre que dans la réduction des réseaux, certains problèmes sont aussi difficiles en moyenne qu'en pire cas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un casse le système, non seulement pas en moyenne, mais même qu'à le pire, et donc, ça vous donne une certaine confiance supplémentaire. Alors, très rapidement, quelques mots sur les groupes pavéliens infinis. Donc, disons que la généralisation de sous-groupes cachés pour R puissance M. Alors, il y avait deux grandes classes de méthodes. Donc, le premier qui faisait vraiment des approximations discretisées. C'est un petit peu comme Schwarz faisait déjà, qui passait de ZM à un sous-groupe. Donc, ici, on commence avec R puissance M. Et puis, vous avez des fonctions périodiques. Ces périodes peuvent être méchantes, par exemple, de longueur irrationnelle, mais vous avez quand même une façon de discrétiser votre problème et de faire des calculs qui vous déterminent la période. Et donc, les règles antifiques de l'équation de Pell, mon transparente suivante parlera de ça. Puis, la généralisation, c'est ça, qui était du Hagen par Hagen lui-même et puis les deux âmes en Schmitt-Follmer à des cordes de nombre de degrés constantes. Supérieures, Pell, c'est un corde de nombre de degrés. Et puis, une deuxième classe plus récente où c'est un PSC continu sur R puissance M. et là, c'est un autre, un tout petit peu, déjà la définition, il y a un tout petit peu une nouvelle définition pour le sous-groupe caché qui est prendre la continuité en, prendre la continuité de ce groupe caché aussi en considération et donc, c'est de nouveau Hagen avec les intrigues qui étaient à F.S.Song et puis B.S.S.Song qui pouvaient donc généraliser les problèmes précédents dans les corps de nombre de degrés arbitraires et par exemple, le résultat de B.S.S.Song détruisait aussi soliloquies comme les Anglais. Ça, c'est marrant. Et puis, d'autres applications existent aussi en cryptographie. Donc, juste une page sur Pell. Donc, l'équation de Pell, c'est une équation d'Iophantienne. Donc, on cherche des solutions entières de X carré moins D, Y carré égale à 1 où donc X et Y sont D. C'est un connu entier et D, c'est un entier avec la propriété qu'il n'est pas divisible par aucun carré. Donc, pour n'importe un premier P, P carré ne divise pas D. Et puis, comme on a X carré, Y carré, on va toujours supposer que X et Y sont supérieurs à 0. On appelle une solution fondamentale X0, Y0, fondamentale si c'est X0 plus racine de D fois Y0 qui vient justement de corde nombre où on a étendu Q avec racine de D, elle est plus petite parmi toutes les solutions. Il me manque ici, plus petite. Et puis, donc, je vais dénoter cette solution plus petite par XI de D qui est donc justement la valeur X0 plus Y0 fois racine de D. Par exemple, quand D égale 2, le XI de D, c'est, il s'avère, c'est 3 plus 2 racine de 2 et vous pouvez voir 3 carré c'est 9, 2 fois 2 carré c'est 8, 9 mal 8 égale 2. Alors, en fait, c'est que si vous avez la solution fondamentale, essentiellement, vous avez tout parce que n'importe la solution s'écrit comme une certaine puissance entière de la solution fondamentale. C'est un théorème de Lagrange, je crois. Alors, maintenant, quels sont les problèmes? Le problème, c'est que non seulement vous ne pouvez pas calculer ça rapidement en tant que classique, mais vous ne pouvez même pas écrire la solution. Pourquoi? Parce que XI de D, ça peut être aussi grand que puissance de l'ordre de, disons, racine de D. Donc, juste d'écrire en binaire, disons que XI de D, ça prend un peu par racine de D, donc vite, mais votre problème, l'entrée, c'est D, donc la taille de D, c'est log D, racine de D, bien sûr, c'est exponentiel en log D, donc temps polynormial, vous ne pouvez même pas écrire votre solution. Alors, pour venir en aide, on définit le régulateur, qui est donc essentiellement le logarithme de la solution, et on il faut juste calculer, donc la partie entière de R de D de régulateur. Classiquement, on ne sait pas faire en temps polynormial, on est polynormial, seulement en deux, donc le temps nécessaire, c'est deux puissances racines de D, et donc la grille de Haagrins, c'est, disons, deux parties trouvent une fonction sur R dans la période, enfin, sur les réels, donc la période, de régulateur, qui peut être bien sûr irrationnelle, et après, il donne une solution quantique avec discretisation intelligente et certaines idées qui déterminent donc en temps le polynomial quantique le régulateur. Bon, on passe au groupe non abélien. Donc, la première remarque, c'est que, en fait, si on regarde seulement la complexité de requête de PSC, le problème est simple. Vous avez le théorème de Ettinger-Hoyer-et-Knil, voilà, ça c'est aussi il y a longtemps, donc la complexité en requête, c'est polynomial, polynomial en octaie de G. Alors, bon, très, très, très en grande ligne, c'est quoi l'algorithme ? Combien de sous-groupes y a-t-il en G ? Au plus, j'ai choisi log de G, donc parce que n'importe quel sous-groupe est engendré par au plus log de G élément, donc c'est à peu près 2 puissance log carré de G. Alors, ce qu'ils font, donc, Ettinger-Hoyer-et-Knil, c'est que ils énumèrent, bon, la première remarque, vous prenez, on prend tous les sous-groupes, donc il y en a à peu près autant d'eux, donc R, c'est le nombre total de sous-groupes, et évidemment, si vous êtes, disons que, périodique selon H, vous avez un H prime qui est sous-groupe de H, vous êtes aussi périodique selon H prime, donc on a envie de déterminer la période pour la plus grande sous-groupe, les plus grandes. Et donc, ce qu'ils font, ils numérotent les sous-groupes de telle façon qu'ils commencent avec les grandes cardinalités, donc si vous avez ici un K i est K j, tel que K j est sous-groupe de K i, alors vous énumérez K i avant de K j. Alors l'algorithme, c'est une suite de tests, exactement autant de tests que vous avez de sous-groupes, et donc, que fait le test i ? Donc, mon état initial, je prends une superposition uniforme, justement, de cet état qu'on a vu dans l'algorithme standard, donc je prends une superposition uniforme dans un registre, et puis je calcule F de x dans l'autre registre. Et je prends plein de copies de ça. Alors le test i va tout simplement regarder que est-ce que le période est K de i. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ce K d'i est le période, alors ce que j'ai ici, c'est une superposition des états des cosettes, n'est-ce pas ? Et sinon, ce n'est pas le cas. Et donc, le test i, si c'est le cas, tout simplement, va signaler cela dans un premier geste, et puis si ce n'est pas le cas, il ne fait rien. Donc autrement dit, vous faites une projection ici sur la superposition uniforme selon les cosettes de K-i, ce groupe, et vous marquez ça dans ce registre, et puis finalement, si vous êtes dans le complément orthogonal, vous projetez sur l'orthogonale, vous ne faites rien du tout. Et donc, ce qu'il faut montrer, bien sûr, que quand vous ne faites rien du tout, évidemment, rien du tout ne se passe. Autrement dit, ce qu'il faut montrer, que ces états des cosettes superposition des cosettes sont orthogonaux, moralement, quand je prends deux cosettes différentes. Et donc, le fait, c'est que si F cache H, alors ce test va signaler avec cette probabilité qui vous donne à peu près quelle est la taille de S, à peu près, polylogarithrique. Bon. Maintenant, on a vu l'algorithme standard était magnifique dans le cas abélien. Qu'est-ce que ça fait dans les cas non abélien? Alors, bien sûr, on peut essayer. Il y a certains problèmes qu'on confrontera. La première chose, il faut définir la transforme de Fourier, ce qui est certainement possible. Mais après, il faut implémenter efficacement. Mettons que vous réussissez, alors, il faut voir que vous avez fait l'échantillonnage de Fourier. Est-ce que l'information que vous obtenez est suffisante ou pas pour déterminer le sous-groupe? Et si jamais c'est suffisant, ce qui n'est pas garanti du tout, alors il faut trouver un post-traitement, que ce soit classique ou quantique, qui efficacement vous retrouve le forthogonal du groupe puisque vous cherchez, ou le groupe plutôt. Alors, la vérité qu'il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup de cas où tous ces trois problèmes sont résolus. Je vous ai tout petit peu expliqué que quand est-ce qu'on a CSA, je vous donne un certain nombre d'exemples. Donc, voici la transforme de Fourier pour les groupes non abéliens. donc là, on entre un tout petit peu dans la représentation linéaire des groupes. Donc, le groupe G, une représentation linéaire sur C2N, c'est une homomorphie sigma qui envoie G dans des matrices M fois N complexes, invertibles, en fait des matrices unitaires. Et la dimension de cette représentation, c'est, je pourrais dénoter par D2 sigma, c'est donc N si vous obtenez comme image des matrices N fois M. La somme directe de deux représentations sigma et sigma prime, ce que vous imaginez, si vous êtes sur deux espaces V à V prime, ça sera juste une représentation sur la somme directe de V à V prime et la dimension sera donc D sigma plus D sigma prime. Alors, ce qui est très important comme définition, on va dire qu'une représentation est irréductible si elle n'a pas de sous-espace stable non trivial, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas décomposer sigma comme somme directe, disons sigma prime et sigma 2 prime. Alors, soit, j'ai un chapeau l'ensemble des représentations irréductibles, ce que nous avons, c'est le théorème sur les cardinalités, c'est que la somme sur les représentations irréductibles, le carré de leur dimension, c'est exactement la taille de groupe. Juste pour voir, dans le cas abélienne, on avait des représentations des dimensions 1, c'était juste des complexes et donc fonction complexes et donc, on avait ce théorème correspond à dire que le nombre de l'espace des caractères est de même taille que l'espace des groupes. la transforme des groupes Fourier, donc ce qu'il fait, c'est donc en voie C de G comme le cas belien. Alors ici, on prend la somme directe des caractères irréductibles et puis pour ça que sigma, on va prendre l'espace de Cn carré où M c'est la dimension de sigma et sur un élément de G, c'est transformé en voie G dans une superposition uniforme que vous voyez ici, j'espère que les normales, les constants de normalisation sont correctes, vous avez des triples, disons, trois registres si vous préférez. Le premier, c'est sigma, on a une somme sur tous les caractères irréductibles et puis pour chaque sigma, j'ai ici J et K qui, si vous voulez, un indice de ligne, un indice de colonne dans la représentation, dans la matrice de dimension d sigma fois d sigma. Alors, il y a des cas où on peut implémenter ça efficacement, par exemple, dans le groupe symétrique, par exemple, dans le groupe dihédral, il y a plein de groupes où on n'a pas d'implémentation efficace de transformer des Fourier. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on compte tenu l'essentillonnage de Fourier? C'est l'analogue de mon transparent de tout au début. Quelle sera l'image d'un cosette de H? Alors, il s'avère que ça sera bien sûr une superposition uniforme sur les caractères irréductibles et puis, vous avez ici sigma et puis, pour le deuxième caractère, vous prenez cette matrice, la somme des sigma A à H ou H parcours le sigma A, c'est un élément aléatoire et puis, vous avez l'indice de ligne et l'indice de colonne et c'est là l'amplitude de cet état. Et alors, on distingue d'habitude deux types d'échantillages. Dans le cas de Fourier faible, vous mesurez juste le sigma, donc le premier registre. Vous avez une certaine probabilité et il s'avère que dans certains cas, cela est déjà suffisante. Bien sûr, les sous-groupes normaux, c'est normal, ce sont des sous-groupes un peu simples et il s'avère que c'est un théorème de Algera-Seleta, je m'a dit il y a 2000, que juste pour mesurer le caractère irréductible est suffisant pour déterminer le sous-groupe. Puis, il y a l'échantillonnage de Fourier faible où vous mesurez aussi les indices de la matrice et dans ce cas-là, bien sûr, vous avez un choix dans quelle base vous écrivez cette matrice et ce choix de matrice ce n'est pas innocent, c'est assez important. Par exemple, vous avez un théorème d'Atinger-Hoyer que dans le groupe diédral, l'information que vous obtenez par l'échantillage de Fourier c'est suffisante. malheureusement, il n'y a pas de post-traitement connu, même si cette information existe rapidement, il est donc sous une forme qui, en tout cas, selon les connaissances d'aujourd'hui, n'autorise pas un post-traitement efficace. Et puis, il y a des cas plus négatifs, donc par exemple, dans le groupe symétrique, l'information n'est pas suffisante. Bon. Alors, un exemple un petit peu simple et quand même très intéressant, c'est le rapport de PSC à l'isomorphisme de Graff. Donc, en fait, vous êtes brefs, j'ai envie de montrer que le problème de l'isomorphisme de Graff, c'est un problème de ce groupe caché dans le groupe symétrique. Donc, si j'ai un Graff sur un sommet, j'ai une permutation de Sn de n sur l'm1, n élément, alors je définis P de G comme le Graff sur un élément mais où une arrête Ig de E est passée en Pi de E et Pi de G. Et puis, un automorphisme de G, c'est tout simplement les permutations qui ne changent pas le groupe. Donc, pour lequel P de G est égal, de Graff, P de G est égal à G. Donc, si j'ai ce Graff, voilà, ce Graff, pardon, quatre sommets, alors vous avez le sommet 4, évidemment, à n'importe quel automorphisme, ça doit rester le sommet 4 parce que c'est le seul sommet à degré 3. Par contre, N2 et 3 sont symétriques et donc ça, c'est normal que vous pouvez faire n'importe quelle permutation, vous voyez, N2 et 3, il y en a 6 et donc le groupe d'automorphisme de ce Graff contient six permutations. Je dis explicitement les permutations qui gardent le Graff, forment bien sûr un sous-groupe de SN. Et la fonction qui, je peux définir la fonction qui envoie SN dans les Graff sur un sommet, définie de telle façon que l'image de Pi, de la permutation de Pi, c'est Pi de G. Donc, j'ai mon G fixe et je définis cette fonction. Assez clair que cette fonction cache le groupe d'automorphisme de G qui est sous-groupe de SN. Bon, maintenant, quel est le rapport entre isomorphisme et automorphisme? Ben, je dis que deux Graff G1 et puis G2 sont isomorphes s'il existe une permutation telle que ici, il y a un arrêt entre, disons que, I et J, s'il y a seulement ci, il y a un arrêt dans le deuxième Graff entre Pi et Pi J. Donc, ici, c'est les couleurs qui vous montrent la permutation. Donc, par exemple, la couleur 5 va de E, de rouge, 7 va de D, c'est le bleu et vous pouvez donc regarder que ces deux Graff sont isomorphes. Maintenant, comment, en général, si je vous donne deux Graff, comment vous réduisez la question s'ils sont isomorphes ou pas à ce groupe caché? Ben, à partir de G1, G2, supposons que ça est connecté à une technicalité, sur un sommet qui sont bien sûr distincts, je définis la Graffe l'union des deux, donc G et S, comme vous voyez ici, c'est mon Graffe G. Et puis, réfléchissez un tout petit peu, quels sont les automorphes de ce grand Graffe? Ben, bien sûr, n'importe quelle automorphes d'un Graffe, un des deux Graffes, c'est un automorphisme de grand, séparément, mais s'ils ne sont pas isomorphes, il n'y a rien d'autre. Mais s'ils sont isomorphes, alors évidemment, un automorphisme, c'est justement un isomorphisme qui envoie, donc comme on a vu ici, le 4 en C, puis le 7 en D, etc. Ben, il est facile de voir que quand ils sont isomorphes, la moitié des isomorphes sont comme ça, qui échangent V1 et V2, donc les deux ensembles de sommets, et puis l'autre moitié ne change pas. et donc, une fois que vous avez trouvé un ensemble générateur pour l'automorphisme de G, vous regardez juste s'il y a un générateur qui échange les deux côtés, auquel cas ils sont isomorphes, sinon pas. Maintenant, c'est très bien, est-ce que ça nous a aidé à trouver un algorithme quantique pour l'isomorphisme de Graffe ? Non, c'est la vérité que non. Il y a très peu de gens qui pensent que ça serait possible, et puis de toute façon, il ne faut pas résoudre ce problème de ce groupe caché pour les groupes symétriques, pour vraiment résoudre l'isomorphisme de Graffe, et l'honnêteté nous fait mentionner ici un magnifique algorithme de la Zibaba, il dit il y a quelques années, qui est classique et qui met quasiment en temps polyméal, ce problème. Pas tout à fait, mais presque. Alors, maintenant, j'arrive à mes deux groupes concrets qu'on regarde un tout petit peu. Le premier, c'est le groupe diédrale. Donc, le groupe diédrale, disons DN, N, c'est un entier positif, ce sont les isométries de Planck qui conservent un polygone régulier à un côté, donc ici, N égale 5, et vous avez les dissymétries qui, qui conservent, qui conservent le pentagone, donc les cinq, ce sont les cinq rotations, je peux aller de 0 à 1, 2, 3, 4, restez sur place, et puis les cinq réflexions que vous voyez ici. Alors, une autre façon, une façon de représenter ce groupe, c'est, je vais dénoter les N rotations par T, donc couple T0, ou T, c'est un entier entre 0 et 1, et puis les réflexions par T1. Et l'opération de groupe T1, B1, multipliée par T2, B2, les deux bits B1, B2, juste, ce sont modulo 2, et puis le T1, T2, c'est ou bien T1 plus T2 ou bien T1 moins T2, selon que le bit B1, c'était 0 ou 1. Donc, c'est plus, si c'est 0 ou 1, si c'est moins. Et alors, je m'intéresse aux familles de ce groupe, il s'avère que, quoique c'est une famille spécifique, c'est aussi difficile que le problème général, où chaque sous-groupe dans cette famille, HS, contient juste deux éléments, donc l'élément neutre, et puis une réflexion S, où donc S, c'est n'importe quel entier, entre 0 et N moins N. Alors, quels sont les caussettes droites ? Vous voyez, tout n'est pas toujours à gauche. Pour changer, ils sont de la forme de T0 plus T plus S1, où donc T parcourt les éléments de groupe cycliques modulo N. Et donc, je vais dire, on en a parlé, que l'entrée de ce problème, c'est un état caussette aléatoire, c'est-à-dire, pour un T aléatoire, on me donne ça et je peux demander, plus, donc je peux demander autant de copies que je veuille, mais en fonction de ces caussettes, des saisies, état caussettes aléatoires, je voudrais retrouver le sous-groupe, donc S. Alors, je reviens au réseau. Alors, il s'avère que ce problème est vraiment intéressant beaucoup plus que l'isomorphisme de Graff, ou le groupe symétrique pour l'isomorphisme de Graff, parce qu'on a des réductions, par exemple, de vecteurs plus proches, modulo N, donc ici, je prends un réseau modulaire, pour l'isomorphisme taché, dans le groupe diéadral Dn. Donc, j'essaie ici de vous donner un peu l'idée, donc supposons que le réseau est juste de dimension 1, donc c'est la base, mais par contre, le réseau est modulaire, donc vous voyez, vous imaginez que vous avez ici quelque part un gros carré n fois n, et donc quand vous sortez vos carrés, vous reprojetez modulo N dans l'intérieur des carrés. Et donc, l'entrée de ce problème de vecteur le plus proche, c'est que vous avez, donc, le vecteur qui génère le réseau, et puis il y a un point B qui est un certain multiple de ce vecteur A, S de A, c'est le S qui est inconnu, plus une petite erreur, donc l'erreur, vous voyez, c'est la distance en plus rouge à le noir, et puis, ce que vous voulez, donc sortir, c'est le point le plus proche du réseau, donc A, S fois A, qui est le plus proche du point rouge. Alors, comment résoudre ça, donc comment réduire l'abord à le problème du groupe dihedral ? L'idée, c'est de partitionner ZM en un petit, un carré, petit cube de côté L, ou, bon, je vais expliquer quelles sont les conditions pour elle. Donc, quand vous faites cette partition, je voudrais deux choses. Donc, une chose que je voudrais, c'est qu'il n'y a jamais deux points du réseau, donc jamais deux points noirs dans le même carré. Vous voyez, j'espère que c'est bien fait, donc vous n'avez pas deux noirs, d'ailleurs deux rouges non plus, dans le même carré. Ça, c'est une chose. Par contre, ce que vous voyez, donc ça, ça vous laisse, a priori, que le carré est vide ou il n'y a qu'un seul point. Un carré est vide, ce n'est pas grave, on ne va pas le mesurer. Enfin, ce que je ne veux pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de carré comme ça où il y a un point noir mais pas de rouge. Donc, je veux éviter ça, que ça arrive trop, trop souvent. Donc, ça donne une borne, enfin, une borne sur l'erreur. Et puis, à la taille de hausse, excusez-moi, ça donne une borne inf sur le côté L de ces petits cubes. Et puis, une fois que j'ai mes petits cubes, je définis une fonction phi qui, pour n'importe quel point de Zn puissance m, donne le cube qui contient ce point. Et alors, vous pouvez créer l'état, c'est très facile. Donc, vous faites la somme sur le groupe cyclique modulo n de T et puis, vous calculez la valeur de cube, donc f de ta moins de 0. Et ici, vous rajoutez aussi le b, donc le point rouge qui se parcourt le machin, donc le m fois n. Et donc, vous allez voir, évidemment, le rouge aussi se trouve autant de fois que le noir dans votre gros cube Zn puissance m. Alors, vous réécrivez juste, vous faites ici vous remplacer T par T moins S, et vous allez voir que si, donc vous avez que E, donc le point noir, disons que ça, et le point rouge, le point noir et le point rouge qui les correspondent, c'est ça, sont dans le même cube. Alors, si vous mesurez le deuxième deuxième registre et vous trouvez un tel cube, votre superposition se collapse à T0 plus T moins S fois n et c'est exactement l'entrée pour le problème de groupe dihedral. Alors, très rapidement, le milieu qu'on connaît pour le groupe dihedral, c'est l'algorithme de Kuperberg de 2003. Simplifiant la vie, pour grand N, je vais prendre deux puissances petite n et son théorème est qu'on peut trouver le sous-groupe pas en tant quantique polynomial, mais en tant quantique deux puissances ou deux racines de N. Ce n'est pas polynomial, mais deux puissances racines d'N, c'est quand même beaucoup plus plus que deux puissances N. Et alors, l'idée en grande ligne, donc le secret, c'est N bit binaire, S0, je vous montre comment trouver S0, après vous faites des translations et vous trouvez les autres juste un fois. Alors, c'est mon entrée, T de 0 plus T plus S1, ou donc T, c'est un aléatoire, modulo Z puissance N. Je fais le transforme des fouriers quantiques et j'obtiens, je vais appeler ça l'étiquette, une superposition 0 plus N, où le N a comme amplitude de racine deux puissances N et M élevé à S fois X, S c'est le secret, X c'est n'importe quel élément aléatoire. Alors, je serais extrêmement content si X était deux puissances N moins N. Pour regarder deux puissances N moins N, c'est selon S0, tous les autres ne comptent pas, seulement S0, c'est ou bien 0 plus N ou bien 0 moins 1. Je fais un adamard là-dessus et je retrouve S0. OK? Donc, si par hasard je tombe sur X qui est égal à deux puissances N moins N, j'ai tout de suite S0. Donc, la méthode de Cooperberg, c'est comment à partir des X aléatoires obtenir deux puissances N moins N. Ce qu'on a, c'est qu'imaginez que vous avez deux superpositions comme ça, un pour X, donc l'étiquette X, l'autre pour Y, vous pouvez le combiner avec un produit tensorial, vous avez ça. Vous faites une mesure de la parité des deux bits et c'est facile de voir que ça s'effondre sur ou bien 0 plus c'est l'étiquette ici pour X plus Y ou bien X moins Y. Et donc, très abstraitement, on a le problème suivant purement classique. Vous avez une boîte magique, vous appuyez le bouton, il vous donne un X aléatoire de l'odeur puissance. L'autre, vous devez fournir comme entrée l'autre boîte X et Y et elle vous donne la boîte ou bien X plus Y ou bien X moins Y avec priorité N demi, N demi. Je vais utiliser la deuxième boîte seulement dans ce cas. Je vais dire que la boîte, je vais dire, cette magie ne réussit pas si j'ai X plus Y par contre, je garde X moins Y. Je n'ai pas dit mais évidemment, une fois que vous avez obtenu l'un ou l'autre, X et Y sont perdus parce qu'on joue quand même. Et maintenant, ce que dit Kouperberg, c'est que, supposons, pour simplifier, que N c'est K carré plus N, donc comment obtenir un K, un K-Pas, donc 2 puissance 5 moins 1, je vais prendre deux, pardon, K grandes boîtes, maintenant, ce ne sont pas des petites, qui vont faire la chose suivante. Donc, quand je l'utilise de I M boîte, alors les entrées sont déjà telles que je divise mes M bits en K, section de longueur K. Et donc, dans les I moins 1, section, vers les bits les moins intéressantes, plus petites, il n'y a déjà que des zéros. Donc, vous voyez ce qui se passe, il n'y a que des zéros, vous faites une différence en plus, peu importe, que des zéros vont rester. Est-ce que j'ai envie qu'après les sorties de boîte, dans le I M section, je n'ai aussi que des zéros. Donc, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, j'échantillon, j'échantillon, et puis, par exemple, si j'ai X égale Y ici, c'est dans la section I, X et Y sont identiques, je mets dans la deuxième boîte magique, et si c'est le négatif qui sort, j'ai la bonne, ce que je veux, donc c'est zéro aussi. J'ai deux entrées, et il faut répéter ça en moyenne deux fois, donc pour quatre suites d'entrée, j'obtiens une suite bonne. Et donc, je veux que ça marche tout le temps, je démarre avec à peu près 8 puissance K, en fait, 5 puissance K suffira, et puis on peut montrer qu'après le passage de chaque boîte, j'obtiens toujours 8 puissance K moins K moins 2, donc à la fin, encore suffisamment de séquences telles qu'avec grande probabilité, j'ai aussi les deux puissances moins N. Je pense que je suis plus long que je ne pensais. Alors, sur les groupes dihydrogénéralisés, en réalité, ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est vraiment jusqu'au bout, un groupe non abélien où on peut résoudre le problème de sous-groupe caché, bien probablement, je serai un peu coupé dans mes élans. Oui, c'est un problème rigolo, la transition cachée. Donc, vous avez deux fonctions injectives sur un groupe, F0, F1, qui possèdent une translation, disons, cachée, ce qui veut dire juste que F de 0, de X, c'est la même chose que F de 1, de X, S, ou X, n'importe quel nombre des groupes, S, c'est la translation cachée, donc en image, vous voyez, c'est ça. Ettinger et Hoyer ont montré que résoudre le problème de translation cachée, donc trouver S, c'est la même chose que résoudre le problème de sous-groupe caché dans le groupe abélien, qui est, non, dans le groupe non abélien, qui est le produit semi-direct de G, abélien, avec Z2. Et donc, voilà la définition abstraite pour n'importe quel groupe abélien, vous faites de dihédrale, c'est vraiment une copie conforme de ce qu'on avait quand G était Zn, voici l'opération du groupe. Et donc, ce que j'ai envie un tout petit peu de vous montrer, c'est que si l'un groupe c'est Zp puissance n, alors on peut trouver vraiment le sous-groupe caché en temps polynomial, à condition que P soit considéré, alors vous voyez un tout petit peu le groupe de dihédrale, c'est Z capital N, donc P c'est un grand N, le petit n c'est un N, et là on peut ça faire, ça c'est un petit peu l'autre excrême où P c'est constant, je suis modulo 3 disons, mais par contre j'ai N copie, donc quelque part c'est plus facile que résoudre en Zn. Voilà, alors, bon, je pense que je vais un tout petit peu raccourcir, donc écoutez, vous faites tout bêtement, c'est pour ça, ça marche, c'est un peu idéal, dans le groupe, pas de vrai groupe pour produire ce mot direct, mais comme si c'était un produit direct, c'est un groupe abélien, vous faites exactement, le chantier en âge de mourir, et donc, normalement, croyez-moi, vous faites, c'est évident, et donc, normalement, vous vous souvenez, si je jouais char dans un groupe abélien, alors, elle s'est cachée, j'obtiendrais des Y, de 60 Y ici maintenant, les éléments de Zp puissance n, donc les vecteurs de longueur n, chaque composante, c'est un entier mode P, dans le cas abélien, j'aurais obtenu quelque chose qui est orthogonal, qui est marrant ici, c'est juste l'opposé, je vais obtenir des Y qui sont tout sauf orthogonal, donc je peux obtenir n'importe quel Y qui n'est pas orthogonal à S, ce qui veut dire que le produit direct, Y fois S, ça peut être 1 ou 2, ou P moins 1, mais pas 0, et en fait, la probabilité de Y ne dépendra que de ce produit scalaire, donc, pour tout Y, tel que Y fois S, disons qu'à 3 à mode P, c'est la même probabilité. Bon, une fois vous avez ça, alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des inéquations modulo P, les inéquations linéaires, mais les inéquations ne sont pas graves, on peut les transformer en équations polynomiaires. Pourquoi ? Parce que vous avez un entier qui n'est pas 0, mode P, alors le P moins 1, et en puissance, c'est le phénomène de Fermat, c'est 1, et donc, je transfère mon problème d'une équation, mode P, à des problèmes de système linéaire dans un espace plus grand, dans l'espace, disons, puissance symétrique de Z, P, n, c'est-à-dire, quand je prends le P moins 1, n puissance, ce sont les polynômes de AN variables qui sont homogènes et de degré P moins 1, donc il y en a, c'est le nombre de façons de choisir parmi un élément P moins 1 avec répétition, et l'essentiel que la dimension, vous voyez, c'est constante, c'est n puissance P, c'est polynomial, si P est constante. Et donc, étant donné un Y que je peux échantillonner, je vais associer à ce Y sa P moins 1 et impuissance dans cet espace qui n'est rien d'autre que le polynôme somme de YJ, XJ, X sont des inconnus, Y, c'est ce que j'ai échantillonné, P moins 1 et impuissance. Et donc, si j'ai un Y tel que mode P, Y, SN, non, 0, alors dans ce P et impuissance, j'ai cette inégalité que YP moins 1 puissance fois S, S que je cherche, qui n'est rien d'autre que Y fois S puissance P moins 1 égale à 1, donc j'ai ça, cette égalité linéaire. Ou donc, le S que je cherche, c'est un polynôme, donc dans la coordonnée, donc la coefficient dans ce polynôme, dans ce X impuissance EI, le produit, c'est justement les correspondantes coordonnées dans S, le produit. bon, j'ai l'impression que j'ai plus ou moins dépassé le temps que j'avais, donc l'idée vaguement, donc je vais obtenir en échantillonnant avec ce transfert un système linéaire dans le plus grand espace et bien sûr, ce qu'on espère, c'est qu'il y a une solution unique et puis aussi que je peux engendrer suffisamment d'éléments en temps polynomial. Bon, pour l'unicité, il y a une petite astuce, ça, ce n'est pas grave. Voici un exemple, donc vous voyez, donc si tout est 3, donc P égale 3N égale 3A, je peux échantiller, donc ça, c'est mon vecteur caché, N de 0. Vous pouvez, par exemple, échantiller 2, 0, 1, vous voyez, le produit scolaire, c'est 2 fois 2, ce n'est pas 0. Si je dénote par x2, c'est 0, 1, 0, et puis vous voyez, x1², c'est le vecteur de longueur 6, alors cette inégalité en z3 se passe en cette équation linéaire en z6, si vous voulez, donc c'est à dimension 6 avec ces paramètres, l'espace des polynômes. bon, ça, c'est un lemme, et je pense que je juste énonce pourquoi ça marche, ça marche parce que si j'ai, donc j'ai échantillonné un certain nombre de choses, donc ce sont des y que j'ai obtenus par l'algorithme quantique, je considère leur p moins uneième puissance, OK ? Et je regarde, ça fait un sous-espace de z puissance p, de grand espace, mais c'est encore un vrai sous-espace. Alors, quelle est ma chance ? Je termine quand j'ai tout le grand espace, n'est-ce pas ? Mon système est de rang maximal, et si ce n'est pas le cas, alors cela me dit que, bien, ma foi, dans ce cas-là, quand vous engendrez un nouveau y dans votre algorithme quantique, la probabilité que c'est indépendant de ce que vous avez, ça, c'est au moins un n sur p. Un sur p, c'est constant, et donc ça va arriver, et c'est pour ça que vous obtenez la solution en temps polynomial. Bon, c'était ce que je voulais à peu près raconter. Vous vous souvenez, on a parlé un petit peu des groupes avéliennes, surtout finis, on a vu un petit peu ce que ça signifie pour la cryptographie, en particulier, on a parlé des réseaux, puis ce qu'on savait sur les groupes non-avéliennes, pas énormément, et puis vous avez vu deux cas, le groupe dihadral où on a une solution sous-exponentielle, si on peut dire ça, mais pas polynomiale, et puis ce groupe, ce qu'on appelle l'élémentaire avélien, Zp puissance np constante, semi-direct Z2, où on pouvait parfaitement résoudre. Merci beaucoup.